Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanse Re-Pan. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Vous pouvez vous abonner tout simplement pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour vous parler de quelque chose qui va arriver. Mes frères et sœurs, il ne reste plus le temps. Jésus revient. Et nous, nous devons vous prévenir. Nous devons nous prévenir. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous s'assembler et nous préparer à l'enlèvement du Fils de Dieu. Jésus revient mes frères et sœurs. Jésus revient. Et nous avons besoin de découvrir ce qui va vraiment se passer ce jour-là, au jour de l'enlèvement. Et là, ça va être chaud. Et toutes les informations dont nous aurons besoin seront là face à nous, même à l'enlèvement. Et ça se trouve dans le livre du Entissaluricien 4. Entissaluricien, chapitre 4. Donc, nous prenons la parole de Dieu. Entissaluricien, chapitre 4. Et nous allons commencer à lire et découvrir ce qui va se passer réellement. Et dans la vidéo précédente, vous pouvez découvrir avec plusieurs détails certaines choses qu'une sœur a reçu en songe ou encore en vision du nom de Dieu. Et ce qu'elle nous a raconté est tellement étonnant que vous pouvez comprendre que nous avons vraiment raison de faire cette vidéo encore pour pouvoir bien expliquer ou encore bien comprendre ce qui va se passer avec les informations proprement dit. C'est-à-dire là d'où c'est venu, à l'origine. La parole de Dieu est là devant nous aujourd'hui. Mes frères et sœurs, soyez prêts, ça va être chaud. Dans le livre du Entissaluricien, chapitre 4, comme vous le voyez déjà à l'écran, voilà, il y a ce que vous voyez. On nous dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et perdre à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ce sont les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, qui se sont assemblés et qui sont en train de parler, et ils se donnent de bons conseils. Il s'est dit que, puisqu'on a appris à marcher exactement comme Dieu le veut, il faudrait franchement qu'on grandisse sur cette voie. Et plus loin, on nous dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus ? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On y reprend, nous reprenons. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'iniquité. Ce que Dieu veut, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'offron. Ce que Dieu veut, c'est que les peuples de Dieu se sanctifient, et fuient carrément ce qu'on appelle le péché encore, l'iniquité. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Et plus loin, on nous dit, on nous dit encore, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitison passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de culpabilité et de culpabilité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En clair, la chose devienne de plus en plus claire. Dieu est en train d'utiliser ses serviteurs pour pouvoir confirmer qu'effectivement il est contre l'injustice et tout ce qui ne plaît pas à Dieu son Père. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en ce moment-là, les choses deviennent de plus en plus dures et nous devons nous abstenir. Nous devons glorifier de tout ce qui est impureté, tout ce qui est de plus sexuel. Nous savons tous que le sexe et nous pouvons apprécier de nos personnes mariées et nous devons forcément plaire à Dieu en nous abstenant de beaucoup de choses car cela est juste. Le corps va mourir, mais l'âme va vivre après et nos actions, nous perdrons. Pour nos actions, nous allons répondre devant Dieu à fonction de nos actions, de nos actes. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que tout ce que nous faisons sur la terre soit vraiment propre ou encore dans l'égalité de la justice de Dieu. Plus loin, on nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la certification. Celui donc qui rejette ses précèdes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Cela veut dire que Dieu a envoyé son bon esprit pour pouvoir attester que tout ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Cela veut dire que tout ce que nous vous sommes montrés dans le temps d'ici, c'est ce que nous devons suivre. Et tout le monde doit marcher selon cela pour aller au ciel, pour aller au paradis. Sinon, sans cela, c'est impossible, ce n'est pas possible. Comment cela va se faire ? Tu ne pouvais pas aller au paradis sans passer par ce chemin. Vous voyez pourquoi nous faisons cette vidéo ? C'est parce que ce n'est pas encore terminé. Et juste en bas, nous allons découvrir des choses qui vont vraiment nous éclairer. On nous dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres, même aimer nos ennemis, aimer nos ennemis. Et je pense qu'à ce moment-là, à ce niveau-là, on pourra dire que vous, vous avez fait un grand progrès. On nous dit par la suite que, et c'est aussi ce que vous faites avec tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frère, à abonder toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous conduisez, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Cela veut dire que nous-mêmes, les frères chrétiens, nous devons vraiment travailler Dieu, nous ne devons pas être paresseux. Nous devons travailler et, pourquoi pas, nous pouvons aussi occuper de bons postes qui vont nous permettre de dominer aussi, de gagner du point de voir les bonnes positions. Pour ne pas que les gens nous jugent, nous disent que nous nous demandions, nous faisons ceci, on demande beaucoup. On voit dans les pasteurs, même dans les voleurs, toutes ces histoires-là. Pour éviter toutes ces histoires, on nous demande de travailler, nous devons travailler. Et je pense que c'est la vérité. Plus loin nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ah, là, ça devient sérieux. Ici, le serviteur de Dieu qui parle nous amène à croire que le Seigneur Jésus-Christ, il est d'abord Seigneur et c'est Dieu qui l'a amené premièrement. Et que tous ceux qui sont morts en marchant sur la bonne voie, ou encore sur le chemin de Dieu, vont revenir, seront ressuscités. Et il va nous expliquer, en la suite, le processus. Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Même ce qu'on nous montre dans les films, on nous montre l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vérité ? Voici aujourd'hui la parole de Dieu qui va nous expliquer avec plus de détails. La partie qui est en rouge va déjà révéler quelque chose que nous devons découvrir ensemble. C'est très important, écoutez bien. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit ? On nous dit, lisons ensemble, s'il vous plaît. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les morts doivent être ressuscités en premier lieu, afin que nous, les vrais chrétiens, nous puissions les suivre. Est-ce que vous voyez ? Ceux qui ont parlé, qui ont fait cette écouture, ce ne sont pas des hommes, c'est Dieu lui-même qui a touché les humains pour parler. Eux sont déjà morts, mais la parole de Dieu est vivante. Et ce qui va se passer là va s'exercer sur la population qui sera vivante, le corps du Christ qui sera en vie pendant que ces événements-là vont arriver. Et ça peut arriver à nous-mêmes, tout est possible. Nous devons toutefois demeurer dans le Seigneur et nous devons être informés de ce qui va se passer en ce moment-là. C'est pourquoi plus loin, on nous dit, dans un de ces réciens, chapitre 4 au verset 16, on nous dit maintenant que, on nous dit, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah ! Premier élément, qu'est-ce qu'on doit savoir ? On nous dit que le Seigneur lui-même, de quel Seigneur parlons-nous ici ? Le Seigneur, le, c'est une seule personne. C'est comme un roi à son signal. Au signal de ce roi-là, quelque chose va se produire. Et que va-t-il se produire ? C'est qu'il y aura un archange qui va sonner. C'est-à-dire, il y aura une voix, la voix d'un archange. Et il y aura un son, le son de la trompette de Dieu. Tous ces éléments-là vont se succéder net et clair. Et qu'est-ce qui va se passer ? On nous dit, les morts en Christ vont être tout à coup ressuscitées, vont être ressuscitées. Et c'est à ce moment-là, nous serons là à regarder les gens, c'est-à-dire des lumières, comme la lumière qui est là, comme ça, jaillir. Et les gens vont commencer à monter vers le ciel. Et les gens appellent ça à l'enlèvement. Les gens vont être ressuscitées, la résurrection des morts. Ceux qui sont morts, ils vont revenir dans la vie. En fait, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts dans le Seigneur, qui ont accepté le Seigneur de Christ, qui ont lutté, qui ont été persécutés, même qui sont morts dans cette persécution-là. Ces gens vont être ressuscitées. Ah, la, 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 la. Ils seront les premiers à être ressuscités. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer ? On nous dit par la suite, au verset 17, on nous dit, Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ceux qui sont morts dans le Seigneur vont être d'abord ressuscités, vont vont d'abord être ressuscités. Ensuite, nous, les vrais chrétiens, c'est un message pour les vrais chrétiens. Ceux qui luttent avec Dieu, Dieu nous dit aujourd'hui que nous serons, nous allons monter avec tous ceux qui sont morts sur les nuits. Oh, ça sera trop beau à voir. Et nous serons où ? Au ciel. Lui, à qui ? Vers qui ? On dit, vers la rencontre de notre Seigneur. Le Seigneur, le Roi, le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, le Fils de Dieu, lui-même, va venir comme ça nous chercher. C'est-à-dire, comme s'il va s'attendre, il est à la porte là-bas. Et il attend, nous allons venir vers lui comme ça. Lui, à, et il va nous prendre avec lui pour toutes choses. Lui, là, on nous dit, pour terminer, Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On dit de nous consoler les uns les autres par ces paroles. Mes frères et sœurs, ce que nous sommes entendus lire ici, Ah, ça va revenir ce jour-là. Ce jour-là, tous ceux qui n'auront pas écouté ce que nous avons dit, ou encore tous ces avertissements, ils vont revenir pour lire ce passage, même pour regarder cette vidéo. Pour dire, mais Nyonce Rebonne avait parlé. Nyonce Rebonne avait dit que dans Être Saint-Lélicien, le chapitre 4, tous ces événements que nous serons autour des Fils avaient déjà été cités ou révélés déjà. Et oui, tous ces éléments s'accompliront certainement. Certainement, je vous parle de quelque chose. Et après cet événement-là, on a appris que c'est là l'antéchrist va se présenter. Et c'est en ce moment-là que ce serait difficile pour les humains de s'en sortir. Ou du moins, ceux qui sont passés sur la terre, qui n'ont pas cette idée du soleil Jésus-Christ dans leur cœur. Et ce jour-là, ce qui va se passer est que, Ha ! Les gens vont recevoir la marque du diable. Cette marque-là, même qu'on l'appelle le chiffre 666, elle sera carrément positionnée sur le front ou encore sur le bas de quelqu'un. Et ce jour-là, Ha ! La 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 ! Ce ne sera pas du tout joli, joli. Ce ne sera pas du tout joli, joli mes frères et soeurs. Les gens auront du mal. Ils vont aller directement à l'enfer dès qu'ils vont recevoir cette marque. Et ceux qui ne vont pas vouloir recevoir cette marque, Ce qui va se passer à leur niveau, Ceux qui seront torturés, Certains seront prisonnés. Ce sera chaud. Ce sera vraiment dur. Ce sera vraiment pénible. Les femmes vont appeler le Seigneur Jésus-Christ à leur secours. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas là. On ne trouvera pas facilement l'Esprit de Dieu comme ça sur la terre. Ce sera difficile. Ce sera des périodes vraiment difficiles. Les gens vont se lamenter. Et le diable va venir poser des lois bizarres. Et en ce moment-là, ce sera vraiment difficile pour vous. La Bible, la parole de Dieu, On ne trouvera difficilement la parole de Dieu comme ça, comme ça parmi nous. La parole de Dieu sera brûlée. Consumée par le feu. Les gens ne connaîtront pas que les gens vivent sur la parole de Dieu pour parvenir à la connaissance. Pour qu'ils espèrent que les choses finissent bien plus tard. Et sans ce moment-là, nous comprenons que nous aurions dû écouter Dieu, afin de partir d'être enlevés au premier jour, ou encore au premier enlèvement. Mes frères et soeurs, même le témoin puissant précédent qui va s'afficher à la fin de cette vidéo, a révélé des choses. Une soeur, elle, elle allait s'endormir. Mais avant de s'endormir, elle a d'abord subi des choses bizarres la journée. Il y a un de ses collègues de travail qui l'a persécuté jusqu'à l'été fâché. Elle est arrivée à la maison, elle n'a même pas plié, elle allait s'endormir. Et à 3 heures du matin, elle se levait pour plier. Donc, au moment où elle s'en rencontre, l'enlevement déjà eu lieu. Et elle, elle n'était même pas au pouvoir. Et ça a eu lieu à quelle heure ? Ça a eu lieu à 22 heures. À 22 heures. Or, qu'elle quittait son boulot ? Peut-être qu'il était à 19 heures. Mais de 19 heures jusqu'à 22 heures, jusqu'à minuit, jusqu'à 3 heures du matin, elle avait transporté toujours son péché là-dessus, parce qu'elle ne s'était pas répentie. Elle n'avait pas appris à pardonner à cet homme-là avant de s'endormir ou encore avant de crier et de demander pardon à Dieu. Et c'est à ce moment-là, elle a raté l'enlèvement de son sommeil, de son songe, ce qu'elle a vu en vision. Et elle nous l'a raconté avec plus de détails. Moi, j'étais choqué, j'étais plus que choqué que choqué. J'étais vraiment troublé. J'étais vous dit, mais comment ça se fait ? Nous devons prier toujours, nous devons demeurer dans la prière et ne pas nous laisser avoir par les agents du diable que le diable placera autour de nous pour essayer de nous distraire. Si le diable sait que l'envènement est proche et que beaucoup de personnes seront souris ou que toi qui regardes cette vidéo, tu seras sauvé, ce qui va faire, c'est qu'il va placer l'argent en haut, à côté de toi, même dans ton lieu de service, pour te chercher des ennuis, pour te chercher. Il te cherche seulement. C'est parce qu'il sait que là devant toi, se trouve quelque chose d'immense, de grand, que personne ne pourra arrêter. Mais il faut tout faire pour arrêter quand même. Ne tombe pas dans son piège. Ne tombe pas dans son piège. Ne tombe pas dans son piège. Toi, aime tes ennemis. Et il faut prier sans cesse. D'abord, les gens nous disent de veiller et prier. Veiller et prier. Ah, mon frère. Ah, ma soeur. Veille et prie. C'est un boulot qu'on a là. Ça nous occupe tellement qu'on a là du mal à prier. Tu peux m'appuyer de ton cœur. Tu es au boulot là-bas là. Fais-toi un planning avant minuit. Tu peux appuyer. Moi, je préfère te dire au réveil, quand tu te lèves le matin, il faut prier. Est-ce que tu comprends ? Ça, c'est le premier cas. À midi, prie aussi. À 18h, prie encore. Avant minuit, avant d'être endormi là, il faut prier. Fais un planning. Et veille à ce que ta relation avec Dieu soit parfaite et plus parfaite que parfaite. Et contrôle ton cœur. Regarde tout. Est-ce que tu as eu du mal à pardonner à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose, ça te fait mal, tu n'as pas pardonné ? Il faut lui pardonner tout de suite. Parce que toi que tu n'as pas fait, quelle soit la planète que tu as fait faire à Dieu, tu ne laisserais même pas t'appuyer. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Ce n'est pas de la blague. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Une autre vidéo va suivre. Il ne manque pas cette prochaine vidéo. C'était aussi une vidéo analyse. Mais c'était la parole de Dieu qui était là. Là, nous sommes face à la parole de Dieu. Et Dieu est en train de nous parler pour nous prévenir. Il est préféré de prévenir que guérir. Il faut mieux prévenir la maladie que de la guérir. C'est vrai qu'il a encore le temps. Réponds-toi. Quand on prêche la parole de Dieu, même dans le métro, je suis là. Ah, les gens dérangent. Les gens veulent se reposer. Ils sont en train de déranger les gens. Avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Laissez-nous avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive même? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Oh, la parole de Dieu, c'est ce que tu as besoin pour sauver ton âme ou encore sauver ta vie. Oh, mes frères et soeurs. C'est le moment d'accepter le Seigneur de Christ et de te tenir ferme. Le diable enverra ses démons. Nous allons vous dire. Enverra ses démons pour vous combattre. Même pour faire cette vidéo, vous n'imaginez pas ce qui s'est passé. Mais la vidéo, si vous avez vu, c'est qu'une forme de Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous sauver. Dieu veut nous sauver aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. Aide-nous aujourd'hui à être sauvés. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ça ne sera pas par ta force que tu vas y arriver. Mais c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ qui va t'aider. Et toi-même ta persévérance à la prière. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Veuillez et priez ». Souviens-toi. Quand le Seigneur Jésus-Christ devait être vendu par Judas, qu'est-ce qui était passé ? Ce jour-là, il avait demandé à ses serviteurs de veiller et de prier. Il n'aurait pas pu tenir une heure même. Ils se sont tous endormés. Et le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, il ne dormait pas. Il allait sur la montagne. Il priait toute la nuit. Il priait. Il priait. Ou parce que le Seigneur Jésus-Christ, là ? Ah ! Vous pensez qu'il n'avait pas la force qu'il fallait pour pouvoir se monter de ça ? Oh, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ce qui se joue là, c'était chaud. Et lui-même, qui est Dieu, le Fils de Dieu-là, il priait. Ça veut dire que dans la prière, j'ai une force. Une force qui se passe tôt. Et dont nous avons besoin de découvrir. Nous avons besoin de connaître. Nous nous trouvons tout ça comment prier. Ouvre ta bouche. Et dis « Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi la force. Mon Dieu qui te demande. Et que ta grâce soit avec moi tous les jours. J'ai besoin que tu me conduises. Pardonne-moi mes péchés aussi. Et accepte-moi de ton royaume, Seigneur. Accepte-moi de ton cœur. Et moi aussi, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je veux vraiment avancer. Je ne veux pas que ma vie, je ne veux plus que ma vie soit pareille. Je veux entretenir une vraie relation avec toi. Toi, mon Seigneur Sauveur. Amen. Merci d'avoir fait cette vidéo, cette prière que Dieu bénisse. Je vous remercie d'avoir signé cette vidéo. Abonnez-vous. Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Nous avons deux autres chaînes. C'est-à-dire d'Ignance Rebond 2 et d'Ignance Rebond 3. Vous pouvez également vous abonner là-bas pour nous soutenir. Et Dieu nous parlera encore dans la suite de cet avènement. Pour nous permettre de découvrir certaines choses. Rien que pour notre vie, notre survie. Que Dieu bénisse Frère et Sœur. Preniez soin de vous. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada